La méditation de Joyce Meyer, votre vitamine quotidienne Chers amis, le verset biblique du jour se trouve dans Proverbe 4, verset 23. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Proverbe 4, 23 nous dit de garder notre cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Autrement dit, de lui dépendent le cours de notre vie. Réfléchissez-y. Quoi qu'il y ait dans votre cœur, cela finira par se manifester dans votre quotidien. Quoi qu'il y ait dans votre être intérieur, cela finira par trouver le chemin de la sortie, pour se montrer au grand jour, à la vue de tous. C'est la raison pour laquelle il est extrêmement important pour nous de contrôler les choses qui façonnent notre cœur. Je ne veux laisser aucune chose sale, immorale ou égoïste sortir de moi et blesser ma relation avec les autres. Et je doute que ce soit votre souhait. Garder votre cœur consiste en grande partie à apprendre à contrôler vos pensées, vos paroles, votre disposition de cœur et votre point de vue général sur les choses. Ce que vous pensez finit en général par s'exprimer dans ce que vous dites. Puis, vos paroles affectent ce que vous ressentez, ce qui se manifeste tôt ou tard dans votre attitude générale. Au cours de la vie, voici ce qui détermine votre manière de gérer les circonstances, votre aptitude ou inaptitude à rester paisible dans une situation stressante. En effet, c'est elle qui va définir votre manière de répondre aux autres, soit avec compassion et compréhension, soit avec jugement et arrogance, particulièrement en cas de désaccord. Vous pouvez donc essayer d'empêcher vos pensées de se traduire en paroles, puis en attitudes. Mais je trouve beaucoup plus simple de nourrir directement des pensées de Dieu. Passez du temps dans la présence de Dieu et laissez le Saint-Esprit remplir votre cœur de sa bonté. Prions ensemble. Seigneur, je veux que mon cœur soit rempli de pensées et de désirs qui viennent de toi. Alors que je passe plus de temps dans ta présence et que je me concentre sur toi, je sais que tu vas rendre mon cœur meilleur, ce qui va influencer positivement le reste de ma vie. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous souhaitez découvrir plus de ressources de Joyce, retrouvez-nous sur le site joycemeyer.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada